On dit dans le calme et la confiance, c'est là où se trouve ta force. Mais dans ce calme et la confiance, tout est accepté aussi. Parce que si quelque chose n'est pas accepté, il n'y a pas de calme. Parce que ton esprit sera agité. Agité parce que cela ne se passe pas comme tu aimerais. En fait, il y a là un désordre. La jacasserie mentale te fait être occupé. Ton esprit n'est pas libre de ce que la pensée propose. Tu es embarqué avec la pensée. Tu es embarqué avec les choses que tu vis, les choses du passé, les choses de ce que tu seras demain. Et on dit que dans le calme et la confiance sera ta force. C'est vrai. C'est dans la quiétude totale d'un esprit en paix que peut se trouver la solution. Autrement, tu traînes tout le temps avec des histoires. Des histoires que tu te racontes et tu essayes de les résoudre dans la tracasserie. D'une vie sans fin où tu trouves toujours une solution qui ne convient pas parce que c'est des solutions éphémères. Ce que la pensée propose pour que tu puisses être joyeux, c'est éphémère. Ce n'est pas une réalité, c'est quelque chose qui est projeté pour que tu puisses trouver en toi une sorte de quiétude. Mais ce que tu trouves, c'est du plaisir et le plaisir, parfois, ressemble à de la joie et tu crois que c'est ça. Mais cette joie, ce plaisir, je dirais, cesse, elle s'extompe et toujours, toute ta vie, tu as besoin de trouver cela, cette gaieté que le plaisir propose. Cette distraction que tu as tout le temps pour pouvoir te donner un peu de gaieté. Et donc, toutes ces distractions ne te rendent jamais l'esprit en paix. Tu as l'esprit occupé. Et il me semble que pour la plupart, nous sommes tout le temps occupés parce qu'il y a les choses de ce monde qui nous envahissent. Et on se fait embarquer par leur utilité, leur sens. Et nous croyons qu'on est obligé de faire cela. Parce que, justement, la peur t'empêche de ne pas être calme. Parce que la peur fait que tu es occupé. C'est la peur qui t'occupe. Et un esprit en paix, et un esprit qui regarde les choses avec amour, avec bienveillance. Il accepte les choses. C'est seulement parce que tu n'acceptes pas ce qui t'arrive que tu es embobé dans des histoires que tu te racontes. Parce que tu aimerais faire exister autre chose que ce qui existe. Et pour accepter ce qui se passe en soi, tu as besoin de savoir vraiment ce qui se passe en toi. C'est-à-dire toutes ces choses que tu te racontes. Ces pensées qui viennent et qui repartent, et qui t'accaparent. Tu as besoin de les observer. Tu as besoin de les voir, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses les regarder, t'en apercevoir, que tu puisses t'en rendre compte de leur futilité. Parce que, justement, la pensée, elle est quelque chose qui va t'emmener, t'embarquer dans une illusion. Tu vas projeter une histoire, et cette histoire va devenir importante. Et tu vas essayer de résoudre l'histoire avec la même pensée qui t'a proposé l'histoire. Donc, nous vivons dans une histoire où nous essayons toujours d'arranger l'histoire pour que l'histoire soit au goût de ma quiétude. Parce que l'histoire ne me donne pas la paix. Et je ne suis pas dans le calme. Donc, toute cette jacasserie, au bout de moments, ça te mine. Et l'esprit est confus. L'esprit est blasé avec toutes ces histoires. Et tu cherches, avec la pensée qui a créé l'histoire, une solution. Et la pensée va dire, ben oui, je te donnerai la solution. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais jamais tu as la solution. Parce que, en fait, il y a toujours une solution à trouver encore, et encore, et encore. Parce que, la pensée est limitée. Elle ne peut pas te donner la totalité de la situation, parce que, elle vit dans le passé. Et, l'univers, l'éternité, c'est ce que tu es, que de vrai, quand tu n'as plus recours aux pensées. Et c'est à travers le tout que tu peux trouver la solution, mais pas dans la limite de ce que tu connais. Ce que tu connais, ce sont des mémoires d'où les pensées surgissent pour pouvoir te donner la solution. Mais il n'y a pas de solution. Donc, le calme et la confiance, tu ne vas pas les trouver en te proposant de te tracasser. et ça, c'est ce que la race humaine a toujours fait depuis des millénaires, de chercher les solutions dans ce que la connaissance lui a donné. C'est-à-dire, tout ce que le passé te propose, tu vas enregistrer et tu vas essayer de résoudre des problèmes avec ce que tu as enregistré. Et tout ce que tu as enregistré, toute cette connaissance du passé, tu le répètes. Mais en fait, ce n'est que des répétitions et jamais tu as la globalité du tout. Et le tout, si tu veux expérimenter le tout, donc il faut que ton esprit cesse de côtoyer le connu. C'est-à-dire de t'accrocher à ton passé, aux choses que tu aimes, tout ce que tu répètes tout le temps. Il est nécessaire de s'en apercevoir parce que tout ça, c'est ça qui occupe l'esprit. L'esprit de l'homme depuis des millénaires est occupé par la jacasserie intérieure qui vient de la mémoire qui propose le passé. Donc le passé vient toujours dans le présent et il embrouille la piste de ce que la réalité elle est. La réalité elle est dans le moment où tu respires. Là, tout se passe là. Il n'y a pas le passé ni le futur dans ce moment-là. Il y a juste une effervescence qui arrive. Tout se manifeste à partir de là. Mais si tu es occupé avec ce que tu aimerais faire exister, c'est-à-dire la tracasserie, la jacasserie de la pensée, alors tu ne pourras pas accéder à cette autre dimension où règnent le calme et la confiance. C'est là-dedans que tu peux trouver la confiance. La vie elle est faite de quelque chose qui est libre de toutes les jacasseries de la pensée. Et quand ton esprit est libre comme ça, il est en paix. il n'est plus assagi, il n'est plus occupé par toutes sortes de choses. Il est là, dans une présence. Et cette présence, elle est celle qui voit toute la stratégie de ce que la pensée propose. Parce qu'il y a une présence qui voit ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est que tu crois que c'est toi qui es l'acteur dedans. En fait, ce qui se passe, tu vas vouloir jouer avec pour que ce soit à ton goût. Et quand tu ne fais rien, alors il y a une présence. Tu es présent. Tu ne fais rien. Tu es présent à la situation. Tu peux voir. Tu n'es pas occupé. Ton esprit est en paix. Donc tu peux voir. Tu as une vision de ce qui se joue. Mais si tu es acteur dans la scène pour pouvoir l'arranger, tu ne verras pas. Et là, on dit celui qui voit, c'est celui qui va pouvoir être dans la paix. Et dans cette paix, il y a cette présence. et cette présence sait quoi faire. Il connaît la plénitude d'un tout. Et toute l'action qui va être faite, elle ne sera jamais regrettable. Parce qu'elle ne vient pas de ce que la pensée propose, de ce que la mémoire propose, de ce que le passé propose. Parce que ce que tu proposes depuis ton passé, c'est de faire exister tout ce que tu connais. donc ce que tu es devenu, c'est une pensée, une mémoire ambulante qui vient dans le présent et qui essaye de trouver des solutions. Et là, toutes solutions sont caduques parce que elles sont limitées. C'est seulement quand tu es présent à regarder le passé, le futur et l'instant présent aussi qui se joue. Tout ce qui se passe, tu es une présence qui voit cela. Et cette vision, cette perception fait en sorte que rien n'est raté. Tout est là. et là, il y a la quiétude, il y a le calme, il y a la paix d'esprit parce que l'esprit est libre de toute action que la pensée propose. Il n'y a plus de compulsivité, il n'y a plus de réflexe qui réagit tout de suite à quelque chose qui arrive. parce que ça, c'est l'habitude et le train-train qui nous fait faire ça. Mais quand il n'y a plus les réflexes, quand il n'y a plus la compulsion, alors il y a une quiétude et dans cette quiétude tout se fait dans l'ordre, dans l'harmonie, dans la paix et dans ce calme tu es confié parce que tu te bases sur la plus grande hauteur de toi-même, ce que tu es c'est cela. C'est un état de perception qui ne laisse rien passer parce que tu es présent. Autrement, si l'esprit est occupé avec toute la jacasserie des pensées, ce que tu es n'est pas présent. est-ce que tu es c'est ça ? Sous-titrage MFP.